Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien les amis, on a une nouvelle mise à jour dans Brookhaven, je ne m'y attendais absolument pas. Donc apparemment il y a trois petits véhicules qui ont été mis à jour pour pouvoir s'adapter à la taille de nos avatars. On a maintenant des chiens et des chats que l'on peut promener avec nous dans l'éditeur d'avatar. Nous avons six sauvegardes de tenues supplémentaires et il y a un prop, donc un accessoire qui a été ajouté à un nouvel accessoire et un autre qui a été mis à jour avec de nouvelles couleurs. Donc on se retrouve les amis pour découvrir cette nouvelle mise à jour et comme je vous le disais, je ne m'y attendais absolument pas parce que la semaine dernière on a quand même eu une mise à jour énorme. D'ailleurs j'en garde la tête de choqué mais pour aujourd'hui on va faire une petite pause les amis, je vais remettre mon skin normal. Oh non j'ai oublié de changer le visage. Bon attendez les amis, je vais faire ça rapidement, je vais remettre le skin de mon avatar Roblox et cette fois-ci je vais l'enregistrer comme ça on va arrêter avec ce visage qui tire la langue. Voilà c'est fait les amis, donc aujourd'hui on va faire une petite pause dans la recherche des secrets mais ne vous inquiétez pas les amis, j'ai déjà préparé une vidéo spéciale secret pour demain et ne la ratez surtout pas parce qu'elle va être juste incroyable. Ce que je vais vous révéler les amis va être juste incroyable. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet les amis, comme d'habitude dans toutes mes vidéos spéciales mises à jour, vous avez 3 secondes pour liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 3, 2, 1. Un immense merci à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés parmi nous dans la MyVac Games Family. Vous allez voir, vous allez vous y sentir super bien. Donc c'est parti les amis, par ce jour enneigé, on va découvrir les 3 véhicules qui ont été mis à jour. Donc il s'agit essentiellement de ces 3 premiers petits véhicules, à commencer par la trottinette. Donc vous le voyez, elle a été modifiée. Attendez, qu'est-ce qui est écrit dessus ? Brookbot, ok les amis, c'est peut-être le nom du magasin dans lequel on peut acheter ces trottinettes mais qui n'existent pas encore dans Brookhaven les amis. Peut-être qu'on aura prochainement dans l'une des prochaines mises à jour quelque chose qui s'appellera Brookbot comme un magasin ou je ne sais pas trop les amis. Mais en tout cas, ça a été ajouté sur la trottinette. Mais le changement majeur, c'est que si jamais vous diminuez votre taille les amis, on va mettre en 0,5 la taille la plus petite. Et bien maintenant, si on reprend la trottinette, on n'a pas l'air ridicule comme avant. C'est-à-dire qu'on était hyper petit et que la trottinette était géante par rapport à nous. Ça faisait vraiment pas réaliste. Là les amis, ça fait hyper réaliste. J'adore ! Attendez, elle s'est arrêtée exprès et elle me dit hi ! Elle est beaucoup trop gentille. Je vais lui dire hi aussi. Elle est trop cute. Et les amis, ça y est, le ciel bleu et le soleil sont revenus. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Mage ? Est-ce que c'est maje pour mise à jour ? Ou est-ce que c'est une langue que je ne vais pas comprendre ? Oh non, Bejbi. Ok, Bejbi, c'est une langue que je ne vais pas comprendre. Les amis, c'est vraiment dommage. Désolée, madame, j'aurais adoré discuter avec vous, mais on ne va pas pouvoir communiquer. C'est trop dommage. Bon, les amis, on va continuer avec l'autre véhicule qui a été mis à jour. C'est ce petit hoverboard. Par contre, regardez avec la neige ce que ça fait. Oh non, elle est partie. J'aurais adoré faire un roleplay avec elle. Elle avait l'air trop gentille. Bon, les amis, regardez ce que ça fait avec l'overboard. Il est carrément caché sous la neige. Et du coup, on a l'impression que je me déplace sur la neige comme ça, sans rien. C'est trop cool. C'est un nouveau petit glitch que l'on pourra utiliser, les amis. Et ensuite, on a ce troisième véhicule qui a été mis à jour. C'est l'overboard. Les amis, tout à l'heure, j'ai dit hoverboard, mais non, c'était le skateboard. Cette fois-ci, c'est bien l'overboard. On va aller ici dans le salon de coiffure pour pouvoir le voir un petit peu mieux. Et là aussi, les amis, il y a une lumière qui a été ajoutée, tout comme sur le skateboard. Il y avait une petite lumière rouge. Là, on a une lumière blanche. Regardez ça, les amis. Là, on la voit, la lumière. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Et on le voit aussi beaucoup mieux ici, le skateboard, que sous la neige. Donc voilà, il s'adapte hyper bien à la taille. Si je grandis et que je reprends le skateboard, eh bien, ça fera hyper naturel aussi. Il est beaucoup plus grand et du coup, plus adapté à ma taille d'avatar adulte. Donc voilà, franchement, ça, c'est une petite mise à jour, mais hyper utile. Ils me prennent avec eux. Ok, ils ont retiré leur voiture. Bon, les amis, en tout cas, regardez ça. Avec la taille adulte, par contre, on le voit hyper bien, le skateboard. Et en jouant un petit peu avec la caméra, on peut carrément voir sous la neige. Donc voilà, finalement, la neige, elle ne gêne pas tant que ça. Et il faut se dire que bientôt, ce sera le printemps, l'été et on n'aura plus l'occasion de voir autant de neige. Donc autant en profiter. Ensuite, les amis, la mise à jour n'est pas terminée puisque, comme je vous le disais, on a 6 nouvelles sauvegardes possibles. Donc de 14 à 19. Et comme à chaque fois, pour arriver à ces sauvegardes-là, eh bien, il faut faire un double-clic sur la première disquette. Donc double-clic sur le 1, puis double-clic sur le 7 pour avoir les sauvegardes de 14 à 19. On continue, les amis, puisque c'est loin d'être terminé. Et là, c'est l'une des choses que je préfère dans cette mise à jour. Puisque, les amis, dans l'éditeur d'Avatar, dans cette dernière rubrique avec le petit pet, on va pouvoir trouver de nouveaux pets que l'on peut prendre par la laisse et promener. Non mais regardez ça, les amis. Ils ne sont pas trop cute. On va commencer par le premier. C'est ce petit chaton, ce petit Garfield. On dirait qu'il est beaucoup trop cute avec ses beaux yeux verts. Et ça va être juste génial pour les roleplay si on veut faire participer des animaux. Nous avons ensuite le même chaton en blanc. Il est tout aussi mignon. On ne le verrait presque pas sur la neige, les amis. On continue cette fois-ci avec un chien, un petit caniche noir. Il est beaucoup trop cute. Je sais que je vais dire ça plein de fois, les amis, mais il est trop mignon. Elle me dit hi ! Non mais ils sont beaucoup trop gentils sur ce serveur, les amis. Je suis sur un serveur étranger. Je ne sais même pas quelle langue ils parlent. Mais tout le monde me dit hi ! Ils sont trop cute. On a ensuite ce chien noir très mignon aussi. On continue avec le chien suivant. Et là, c'est un énorme bulldog gris. Il fait un petit peu peur avec ses gros. Ensuite, on a cet autre chien trop 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 mignon, les amis. On dirait une petite peluche blanche. Il est beaucoup trop beau. On a ensuite un berger allemand. Il est aussi hyper beau et est beaucoup plus grand que les autres. Nous avons ensuite ici le même que le chien blanc qu'on a eu précédemment dans une autre couleur. On a un chat noir. Pareil, on l'a eu en orange, blanc et noir. Ensuite, nous avons cet énorme petit matou. On dirait aussi une peluche. Nous avons cet autre petit chien juste adorable. On a cet autre chat. Donc, au final, les amis, on a 4 versions, je crois, du même chat. Et pour finir, on a encore ce bulldog qui fait beaucoup trop peur. Mais pour les roleplay, ça peut être hyper cool. Donc, regardez ça, les amis. Franchement, c'est hyper réaliste. Avec la petite laisse, etc., on peut les balader. Ça donne quoi si je me mets en AFK ? Est-ce que mon pet, il se met en AFK aussi ? Les amis, regardez ça. Si je me mets en AFK, mon pet, il vole avec moi. Non, mais c'est beaucoup trop cool. J'adore. Et si je change de pet ? Oui, je peux changer de pet même en AFK. Et c'est pareil avec tous les pets, les amis. Donc, n'hésitez pas à tester ça. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça permet de s'amuser. Attendez, et si je fais des danses ? Et si je danse ? Oui, il danse avec moi. Les amis, le pet, il danse avec moi. Le petit chien, il est beaucoup trop cute. En fait, quoi que je fasse, je pense que le chien n'a pas le choix. Il doit faire pareil. Si je fais des sauts en arrière, il saute aussi. Pauvre petit chiot. Les amis, c'est beaucoup trop cool. Oh, Alexa m'a ramené une glace. Elle est trop gentille. Merci beaucoup, Alexa. C'est juste adorable. Dommage qu'elle aussi, je ne comprends pas sa langue. Mais en tout cas, depuis tout à l'heure, elle est hyper gentille avec moi. Et cette glace est trop délicieuse. Merci beaucoup, Alexa. Elle doit se demander ce que je suis en train de faire. Les amis, si vous cliquez sur faufiler, le chien, il est carrément sous terre. On ne le voit même plus, le pauvre. Bon, donc voilà, on va arrêter avec ça. Et on va continuer avec les autres nouveautés de cette mise à jour, à savoir une nouveauté dans le sac d'accessoires. Donc pour cela, je vais juste placer une maison. On va se mettre ici. Il y a quand même pas mal de monde sur ce serveur. Je vais mettre n'importe quelle maison, celle-ci par exemple. Et c'est parti, les amis. Donc le nouvel accessoire se trouve dans le sac de props. Vous le connaissez maintenant, les amis. Donc apparemment, celui-ci, ses lumières changent. Bon, c'est rien d'exceptionnel. Mais par contre, là, on a bien un nouvel accessoire. Et je crois voir qu'il s'agit d'un set de tables avec des choses. Oui, les amis, regardez ça. On a l'assiette, la fourchette, la petite serviette et tout. C'est trop bien. Et on peut bien sûr le modifier, les amis. On va voir ce que ça donne si on modifie. Ok, donc là, on a des sauces, un couteau, du sel, du poivre. Ensuite, là, on peut carrément faire de la pâtisserie, les amis. On a un rouleau à pâtisserie, du beurre, du sucre, de la farine, etc. C'est trop cool. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Là, on peut faire des smoothies. Ok, on a quelques fruits, bananes, fraises, je crois. Et c'est hyper cool avec un verre. Attendez, il y a Alexa qui est là. Je vais lui ouvrir la porte. Elle n'ose pas rentrer, la pauvre. Viens, Alexa, rentre. Tu es chez toi, ici. Il n'y a pas de souci. Attendez, je vais la mettre en roommate, en colocatrice. Et voilà, c'est bon. Fais comme chez toi, Alexa. Ça, nous, on va continuer à découvrir ces props. Donc là, on a une tasse de café avec une boîte à côté. Non, mais c'est trop cool, les amis. Regardez toutes les possibilités qu'on a. Ça, c'est pareil pour les roleplay. Ça va être juste génial. J'adore cette petite fonctionnalité. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui va bien servir. Attendez, c'est quoi le nom des céréales ? Je vois un cœur. Il y a un cœur. Et les céréales s'appellent brouquios. Non, mais c'est trop cute, les céréales brouquios. Je me demande quel goût elles ont. On va en donner, bien sûr, également à Alexa. Comme ça, on va prendre le petit déjeuner ensemble. Ah, les amis, quelqu'un est rentré chez moi pour me faire le ménage. D'accord, merci beaucoup, madame. Quand je vous disais qu'ils sont trop gentils dans ce serveur, non, mais je n'ai plus envie de partir d'ici. Moi, je vais rester dans ce serveur. Il est beaucoup trop bien. Et comme je vous le disais en début de vidéo, les amis, ne ratez surtout pas ma prochaine vidéo dans laquelle je vais vous révéler un secret incroyable qui concerne ce nouvel endroit que l'on a eu dans la mise à jour de la semaine dernière. Un des endroits les plus importants, bien sûr. Il s'agit du musée si j'arrive à le placer. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc oui, les amis, dans ce musée, il y a quelque chose qui m'a échappé. Une chose sur laquelle je me suis même trompée, je pense, les amis. Oui, ça peut arriver. Je suis allée un petit peu trop rapidement dans mes conclusions. Mais grâce à vous, j'ai compris que j'étais allée sur une fausse piste, les amis. Et je vais tout vous expliquer demain. Il y a même un nouveau message secret qui est apparu, etc. Donc voilà, ne la ratez surtout pas. Attendez, elle est allée où, Alexa ? Elle est allée chercher le livre. Les amis, tout le monde connaît ce secret, du coup. Alors que la mise à jour, eh bien, elle n'est apparue qu'il n'y a une semaine. Et tout le monde est tellement passionné par cette enquête que tout le monde sait de quoi il s'agit. Du coup, elle est allée chercher le livre pour faire apparaître ce fameux fantôme. Et ça tombe bien, les amis, parce que c'est justement au sujet de ce fameux fantôme dont je vais vous parler demain. Et vous allez voir, c'est juste incroyable. Donc, merci à tous, les amis, d'avoir été là. J'espère que cette petite vidéo spéciale mise à jour vous a plu. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis.